Musique Oh, bonjour Juliette, excusez-moi la... Bonjour monsieur le maire, entrez. Gustave est là-haut, son atelier est dans le grenier. Ça, il a besoin de beaucoup de place. Bonjour monsieur Courbet, vous voulez donc nous peindre ? Une scène d'enterrement à ce qui paraît. Drôle d'idée votre affaire. Bonjour monsieur le maire, entrez donc. Mettez-vous à l'aise. Gustave, monsieur le curé est passé. Il voulait savoir si tu avais besoin d'autres membres de la paroisse pour ton tableau. Je peux quand même pas prendre tout le monde. J'ai déjà les enfants de cœur, les bedaux, le maire, le juge de paix, le porte-croix, le notaire, le faux soyeur, les porteurs du cercueil, les dames du village et ma famille. Ça suffit comme ça. À la fin de l'été 1849, le peintre Gustave Courbet entreprend son premier tableau monumental, long de 6 mètres sur 3 mètres de haut. Il y déploie une quarantaine de personnages. Sur ce format, normalement réservé à une scène historique, il choisit de montrer une scène tristement quotidienne dans un cimetière. Et au lieu de dignitaires, ce sont de simples habitants d'Ornan, sa ville natale en Franche-Comté, réunis autour du convoi funéraire. Le rouge des tenues que portent les bœufs d'eau, comme les touches de blanc des vêtements, du drap mortuaire sur le cercueil ou des mouchoirs, éclaire d'une tonalité sombre avec des noirs très soutenus. Ces éclats de couleurs attirent le regard qui passe de personnage en personnage pour s'arrêter sur le trou béant de la fosse. En raison de la taille panoramique de sa toile, Courbet doit travailler en enroulant les côtés au fur et à mesure. Il n'aura jamais suffisamment de recul pour l'avoir dans son ensemble pendant son élaboration. Quel leader ! Pourquoi peindre des gens si affreux ? Comment osent-ils ? On ne sait même pas qui est enterré. Regardez la trône du bœuf d'eau, il tutoie bien la bouteille celui-là. Il se complait dans le I2, on dirait. Le voilà, là-bas, qui paie roi. Je me demande ce qu'il a à dire. Vous ne comprenez pas. La peinture académique avec ses dieux antiques, ses héros et ses anges, c'est fini. Comment voulez-vous que je peigne des anges ? Je n'en ai jamais vu. Je veux m'attaquer à des choses réelles et existantes. Tout de même, quand on se lance dans un tableau de cette taille, on prend un sujet un peu plus noble. Le scandale devant la toile de Courbet est dû à son imposant format, réservé jusque-là à la peinture d'histoire et à des portraits de nobles. Le titre qui fait référence à un événement mémorable ne se rapporte pas ici à des histoires antiques ou à des faits héroïques. Courbet préfère montrer son époque et la société dans laquelle il vit. Il peint ses modèles sans tricher, sans même tenter d'atténuer leurs défauts physiques. Gustave Courbet devient ainsi le chef de file du réalisme, un mouvement qui s'efforce non pas d'imiter, mais de traduire la réalité du monde alentour. Le réalisme aborde bien d'autres scènes de la vie quotidienne. C'est ici la dureté du travail à la ville que montre cette huile sur bois d'Honoré Daumier, davantage connue pour ses caricatures que pour ses peintures. Une mère remonte d'un quai de Seine où elle a lavé du linge. L'effet de contre-jour et la douce lumière sur la ville en arrière-plan contrebalancent le corps harassé par le travail. Jean-François Millet évoque le monde paysan dont il est issu. Il se souvient de sa grand-mère qui arrêtait le travail trois fois par jour pour dire la prière de l'Angélus. Ici, après une journée de labeur, un homme et une femme se recueillent au son de la cloche de l'église. Millet choisit d'évoquer le rythme immuable de la campagne, à une époque où les paysans commencent à partir pour des emplois d'ouvriers en ville. Cette toile d'Alfred Stevens décrit la misère dans une rue parisienne. Des soldats conduisent en prison une mère et ses enfants pour délit de vagabondage. Une dame élégante semble vouloir intervenir, mais elle en est dissuadée par le simple geste d'un soldat. À ses côtés, un vieil ouvrier invalide a déjà renoncé à s'interposer. Le peintre s'emploie à dénoncer l'injustice qui frappe les sans-logis punis pour leur vagabondage. À quoi reconnaît-on une peinture du réalisme ? La peinture, posée en touche franche et visible, représente une scène de la vie quotidienne. Les peintres montrent un intérêt pour les gens du peuple et recherchent le vrai dans leur représentation. Il s'agit pour eux non seulement de témoigner, mais aussi de dénoncer leur époque. Sous-titrage Société Radio-Canada